et bon voila tu te prends 2-0 par plus plus pp et t'es en haut du tournoi déjà première round d'ailleurs c'est un peu dur quand même de faire des bo3 direct en 8e c'était un peu ouais mais y'a peu de teams y'a que 16 teams du coup oui bah oui c'est normal évidemment après en plus c'est vraiment un tournoi un peu all-star donc c'est ça la match qui est lancé côté initiative pour la team plus plus pp on a steam fait cas et cas et du côté de free bovis on a hausse à panda ram et au moins raté sur vos jeux réseau on a tout ce qu'il faut on a l'eau ça pendant ce ramain c'est bon pour moi c'est la bonne initiative pour jouer réseau mais ils jouent pas raison il est fou l'air donc malheureusement ça ne sera pas du réseau mais bon s'il attendait un petit peu pas trop de surprise après pour moi le problème de jouer full air faut que le tram flair a beaucoup moins de dégâts qu'un sram bizarre bi-éléments quoi et il risque de manquer de dégâts non c'est pas pour moi qu'il n'a pas de dégâts dans leur compo bah concrètement y'a que le sram qui tape à moins que le panda puisse effectuer mais j'arrive pas trop à comprendre dans quel élément le panda il est pas terre il est pas flotte moi je pense qu'il est flotte tu penses qu'il est flotte en fait je sais pas regarde si tu regardes bien il a un quatre feuilles et il a une sa tassée donc on a un manque de réserve donc soit c'est un mot de flotte bizarre soit c'est tout simplement me stricite en fait il a une turquoise il a un turquoise moi je verrais bien un mot de terre tu vois avec un arché à l'oeil par exemple pourquoi pas tant de temps de moi c'est pour bas parce qu'il a peu de tact a raison il a énormément de résistance neutre sur de la stricite ouais t'as quand même assez les bottes qui t'en donne je sais pas elle est team qui a très très peu de res on va voir le steam avec à ses débouches par contre le s'il m'a très peu de resi si j'ai quelqu'un il s'envole le mec qui s'entend sur un mec les gars l'ont trop plus ça c'est sur un mec pas mal mais qui va décoller les gars au le pan d'avoir arc necrotique les mecs ok je vois la gueule du mode effectivement avec avec un casque drague et une double double dame hasard si j'ai pas de bêtises mais est-ce que c'est pas un peu dommage de si tu prévois justement un mode un peu rocks en écro de mettre un casque drague à même temps 14% feu après d'un côté je reprends ce que sur ce que vous dites alors en tant que cette kik n'est pas vous a dit que genre le second mode le sera mère c'est c'est dommage parce que ça peut attendre des gars mais d'un autre côté quand tu regardes ce qui est en face il ya un fait qu'à tu dis que ben il faut de la fête ouais il faut des esquives et le modère et fidèle tout ça et faut des trucs qui tapent à travers les boucliers c'est un poison aussi je pense que le piège du silence et poison contre un fait car est clairement le sera mère c'est vraiment la solution la plus viable c'est clairement pour moi c'est la seule que je pourrais envisager en vrai c'est que tu as trop de risque de te faire keblou et les gars le fk et le steamer ont exactement le même mode no way ah t'as raison mec ils ont exactement le même mode les mêmes stats tout ce que tu veux ah ouais d'accord ok ça va taper ça va taper sec mais c'est marrant parce que dans un sens ils viennent de gagner donc ils peuvent prendre entre guillemets le risque de la peu bourrin donc ouais carrément c'est ça va être trop bien maintenant cependant décroche quand même sceptique moi mais j'attends de voir je suis un peu sceptique voilà on verra bien en tout cas le fk devrait taper aussi pas mal lesquels il ya peu de reste du coup d'avoir pas mal de dégâts et avec le steam un peu le silence qui a déclenché par le chaffer fut lancé encore un chaffer fut lancé critté attend c'est dommage ça il ya personne il ya du coup il ya personne qui aura pris le silence ben si le chaffer le chaffer d'accord j'ai une petite news pour vous on me dit dans l'oreillette que alistair zoo vient d'égaliser contre énergie donc un déjà sérieux ils ont été vite un match a duré 40 minutes donc ouais effectivement c'est pas ah oui ça évite d'accord bah c'est bien non mais tant mieux pour eux faut revenir dans le coup en tout cas ce match là ne devrait pas durer autant que l'autre je pense je m'avance pas trop mais vu les rêves à mon avis ça va être rapide je pense aussi et il n'y a pas de soi aussi du côté rouge à part si on a une petite gardienne on va dire rien qui n'est pas vraiment trop beau il n'y a pas trop de soin de sa gardienne quoi vu qu'il joue présentement arponeuse n'empêche quand tu vois les dégâts que la flasque a pu faire là de déco moi je je plains un peu les rouges là avec leur active enfin avec leur résistance feu ouais ouais allez le rempart qui claque toujours ça le prix en plus c'est quand même sur cinq personnes là donc tout ça le prix une petite chaot qui spot un petit piège avec plus ouais bah ouais clairement de peu le fait qu'il va venir retirer un peu de stats à ce panda voilà c'est toujours de l'intel en moins on va pas cracher dessus non plus ça ça récupère ça vole des stats aux dragonnets aux pandas ça quand même je suis d'accord sur sur ce principe là de virer un peu les doppels parce que il y avait des doppels qui étaient clairement plus avantageux que d'autres oui je parle de doppels zobal qui vire pas mal de suite qui est un peu relou comparé le doppels zobal le doppel est mieux aussi que le steamer aussi qui met 3000 dégâts partout on en parle aussi le doppel steamer aussi qui peut faire loose ses alliés qui poussent les bombes du roublard ennemi sur toi ça m'est arrivé une fois mon doppel steamer a poussé les bombes d'un roublard ennemi et m'a placé dans un mur et il m'a tué bien sûr merci le doppel voilà dis ça je dis rien ouais ouais concrètement du coup dans ce match on a pas doppel steam pour le moment il a été tué je me souviens plus j'ai pas fait gaffe non non je crois pas quoi que il a peut-être si si je crois qu'il a été mis vers le tour je pense il me semble je crois que c'est le panda qui l'a tué même avec un coup dark necro je crois que c'était ah oui 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 je crois bien que c'est sur lui mais t'as raison bon le chaton qui gène un petit peu le fait qu'à la fait qu'il y avait une donne pm qui aurait pu aller faire des trucs mais là c'est marrant parce que les deux équipes se jaugent un peu là tu as l'impression que aucune des deux n'osent trop avancer tu vois de peur de se prendre une vague de dégain un peu imprévu je pense que ça va l'avantage de frivouis qui aiment d'entrer dans le tas vu leur composition que le panda et elle sera bien enfin ça pas trop de protection oh attends on a pulsion le le panda on a on a donné 10% de critique au panda donc il faut pas qu'ils se débuffent ce serait dommage moins de pm ça veut dire qu'on prévoit peut-être de faire un gros tour ouais mais là on va déjà avoir un peu les dégâts du steam il devrait taper un petit peu ce sram allez allez la petite embuscade là quand même quand même quand même ça tape sur un casque drac ça peut ça passe très très bien quand même le dégâts en soi ohlala et attention le fait qu'il va jouer juste derrière au site qui va très certainement lui aussi mettre un petit coup de de burst sur ce sram c'est qu'un petit coup qu'est ce qu'il pose à ton avis est ce que le fait qu'un va attendre on veut pas trop prendre de dégâts sur heureusement je crois que cette kawatt elle va vite être expédié ouais mais en vrai est-ce que le végan ne ferait pas une télé glyphe genre par là s'avancerait et vous mettez un coup d'arc et se replacerait genre il essaye de rentrer mais ouais le truc c'est que ça serait cramé l'atp et que l'atp peut être utile dans d'autres situations donc je sais pas si c'est vraiment le bon moment de l'utiliser ouais mais en plus après il aurait une zone aveuglement s'il veut sur ossa plus panda ouais c'est non ça c'est pas une mauvaise idée il pourrait le faire on va voir s'il le fait ou pas non il va taper direct bouclier fk ok ouais c'est ça il est peut-être pas red exactement ah ouais il doit pas avoir beaucoup de red par contre alors il va peut-être il va à mon avis devoir utiliser comme il n'a pas de red il n'a pas de red il n'a pas de red je vais pas des mois 5 bon après ils n'ont pas miné ce qu'ils n'ont plus en face mais quand même c'est dur ça fait mal fin de c'est dur franchement c'est dur cette qui est relativement très gênante relativement relative qui fait un petit peu chier genre un peu mieux de la map comme ça ça tape ça tape sur ce steamer steamer qui a 3100 pv ça va vite ça va très très vite et kfk j'avais pas j'avais pas souvenir le duo mais c'est un c'est un duo quand même très puissant ouais pour l'entour de la chance et la petite trêve tout tranquille bah il n'y a pas de sou ya ouais il n'y a pas de soin du côté rouge maintenant bas les cas toujours se mettre vénard mais c'est vraiment c'est vraiment le vénard quoi je ouais non plus illimité en termes de soins ouais après donc plus d'érosion on s'y a un peu très bien avant l'érosion peut pas la place et il est un petit peu loin mais l'érosion quand un street quand un quand un streamer quand un steamer qui peut faire un tour de burst est ce que tu as vraiment besoin d'érodé c'est pas mais pour le moment ils subissent quand même plus plus pp dans du mal à taper un tour et un tour de dégâts de la part du team sinon ça a du mal à taper en fait j'ai trouvé le j'ai trouvé le soin de l'équipe rouge il est là voilà le chaton j'avoue j'ai chaton c'est c'est le c'est le mvp mais qu'il est derrière ce temps il soit là il a plus que de petits pm du coup compliqué je piégerai plus on vient mettre un poison insidieux sur l'egaflip c'est à dire que que les poisons et des flasques et quand même ça tape en rigueur de 400 ouais quand même il ya des minutes en paix ça n'est pas dommage en plus d'après c'est un panda qui a pas mal d'oreilles et picole mais c'est là c'est marrant parce que j'ai enfin marrant peut-être pas pour lui mais à combien de pourcents de crit il est c'est je veux dire s'il a un quatre feuilles s'il a un stuff qui n'a pas spécialement de résil doit quand même avoir un certain nombre de crit ne pas crit ni avalé ni au nécro ni à l'ambu c'est un peu dommage allez un petit peu de soin qu'avec vers par la gardienne c'est toujours à prix plus il devrait se faire soigner par un plus pour le chaton où ça va pour l'instant c'est un combat qui la distance il n'y a pas de soin de la part des rouges du coup il soit avec le chaton la baguette maléfique on salue j'ai mis le tour de verre c'est pris 1000 pv oh salut je te mets un coup de baguette j'ai mis le pv ah c'est c'est cool quoi c'est bon c'est marrant les deux chauffeurs crit c'est c'est sur ceux qui ont justement un taux de crit élevé tu remarques tu avoues que même même un match avant il ya vu j'ai eu je crois trois chaffaires et de crit aussi pas mal de crit ce soir ça aurait été l'occasion de faire un triple shot là on joue défense tifle un c'est on a peur on a peur des dégâts qui bigolent on laisse pas trop devant ça pas trop envie de ce fight pour l'ombre avec du côté de freebowis ça pourrait remettre des poisons gérer le combat à distance ils ont peur de rentrer dedans ils ont peur de se faire aussi rentrer dedans et on temporise ah ouais certains pour is ça fait leur affaire en vrai parce que il n'y a pas de soin mais ouais ça rallonge un peu quand même parce que ça envoie davantage personne en soi voilà ça va gratter avec des griffes et claquer sur lake ouais peut-être qu'on prévoit de d'avancer au prochain tour avec le steamer d'où l'utilité de cette bastion au pire moi si à la place des rouges aussi je vois que les mecs refusent d'avancer est-ce que je montrerai pas une tactile pour préparer une cop ou quoi la tactile plus le boost pm plus plus le boost pm 2dk le steam peut facilement le truc sympa avec la repos c'est que tu as entre guillemets tu as quand même vraiment un très très gros tour de rox c'est à dire que tu as vu le coup de kak et enfin si on imagine vraiment un full tour de burst classique un dava mais kak en but plus un sort avec le l'attaque de la repos derrière ça fait quand même un tour assez énorme mais tu regardes sur les 14 qu'on a eu il qu'un tour de burst pour le moment ouais vraiment les joutent beaucoup trop loin ils peuvent pas les étapes et du coup à ce que ça vaut pas le coup de tête de monter une tactile pour essayer de préparer un trou quoi je après le vrai c'est pareil le placer une tactique entre un sram panda ossa c'est impossible à cop en soi il ya la table il ya le porté du panda tu vois si peut tranquille mais le pendant qu'ils portent c'est pas si un peu la tactique ou un petit bout moins de perfide qui passe bien mais ouais les bleus il a joué un peu trump derrière leurs murs tu sais tranquille donc un petit un petit mur là enfin c'est des mexicains du coup friboui je suis passion c'est pas spécialement un compliment mais ils le prendront pas mal non mais non mais voilà c'est on va peut-être voir on va s'avancer tranquillement du côté des américains je pense pour les concrérir le mexique la clave clairement non mais peut-être quelque chose à faire dans la diagonale pour fasse une marée voilà les et tu vois ça je dirais mais il ya deux chaffaires on dirait un petit peu toi des soldats de la mer américaine qu'ils avancent au fur et à mesure qu'ils t'aiment après en vrai c'est pas étonnant parce que côté rouge ils peuvent pas trop se permettre d'avancer pour eroder parce que ils étaient loin d'avoir cette situation en début de match on est en ligne maintenant c'est la situation se débloque un peu ils ont clair les kawatt y'a plus trop d'invots côté osa ils ont un bon timing pour avancer il pouvait pas trop en vrai mais non mais efficace c'est pour ça qu'ils ont réussi à taper ils ont mis des bons des bons tours de bourse en fait ouais clairement mais après voilà c'est des dégâts qui qui ont été mis alors qu'il y avait aucune érosion donc forcément c'est ça va être des points de vie récupérés facilement aussi par d'un côté l'osa de l'autre la gardienne et j'attends moi j'suis désolé ça va aller ça va aller zushi ça va aller j'en ai assez longue à cette condescendance oh la la non mais attend je tiens à dire on rigole on rigole regardez regardez les dégâts les dégâts d'efficace il fait des attaques des attaques nuageuse le sens je l'ai pas vu depuis 2000 2012 à 500 non mais franchement mime parce qu'on a comparé les rouges aux américains et du coup moi j'ai comparé les bleus aux mexicains tu vois qu'ils faisaient des murs non mais c'est vrai que les méthodes d'offus actuellement c'est quand même du je te regarde quoi donc c'est non c'est pas mal quand il n'y a pas d'érosion ouais en fait on a le jeu et quand tu as deux classes de soins enfin quand tu as du soins potentiel de deux côtés bah clairement sans érosion ça fait vraiment taper dans l'eau quoi oh ça picote hein les vagues à l'âme là qui sont très très bien passées on sent que le fk a quand même que 25% et plus qu'il a 4 feuilles du côté du pandémie c'était un peu son tour où il avait même plus de protection en fait donc ouais clairement là ça il les a payé cash ça peut pas trop avancer de côté rouge quoi c'est compliqué d'avancer dans ça ouais et en même temps tu sens l'initiative un tu as la soigne certaines comme comme ça marche bien mais non voilà c'est quand même c'est quand avec comme ça de gagner avec hop un tour soit du chaton une heure c'est cette équipe rouge qui arrive à se maintenir en vie malgré le fait qu'ils n'aient pas tant que ça de soins ils arrivent à assurer avec du soin il ya l'état veinor qui doit possible c'est le cas ouais voilà très vrai d'érosion c'est pas le plus worse avec du soin alternatif ils arrivent bien à débrouiller le chaton la gardienne une carrette éventuellement ça ça tient qu'il n'y ait pas beaucoup de à part le sram n'y a pas énormément de poids du côté bleu donc ça va ouais bah ouais le sram qui tue le chat faire non c'est infâme là d'avancer contre cette team de freeways c'est infâme il veut pas se taper le sram là il veut pouvoir le taper non le truc c'était qu'il faut lutter de se faire trop taper par derrière après bah ouais c'est ça aussi pour pouvoir gérer les deux ah c'est bien joué c'est un fail mais non le repu était très très bien placé le repu est très bien placé dommage avec un recul du coup bon allez il y a pas trop de choix je me fais la réflexion c'est une map 1v1 j'avais pas tiqué là c'est le map 15 ouais c'est ça ouais mais je voilà je des fois j'ai des illuminations comme ça mais ah si on fait une remarque sur le stream mon cher belou tu es trompé dans le nom des teams ah on n'a rien vu c'était c'était une illusion d'optique en fait c'est ah oui c'est la faute des joueurs en fait voilà donc si jamais c'est la faute de l'orga c'est la faute de l'orga non non mais tu fais bien tu fais bien alors autour du fait qu'il va peut-être pouvoir taper un peu ce sram d'une manière ou d'une autre c'est à dire qu'il y avait quand même une araignée sur le terrain la ragne a été tuée c'était un araignée qui était depuis 2015 on n'avait pas vu sur le terrain de retour mais ouais franchement faudrait 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 le parce que finalement elle n'est pas elle n'est pas aussi intéressante que regarde on disait qu'elle est passée d'un araignée qui fait quoi une autre qui revient tu vois je sais pas mais il faut du retrait en fait il faut les invoques pour faire chier surtout panda et pour avancer pour empêcher les vagues à l'âme surtout ouais et les pièges surtout les répues parce que l'air de rien mais les vagues à l'âme là je crois qu'ils se sont un peu trop avancés puis d'un coup ils se sont pris deux vagues à l'âme dans la tête et ils se sont dit bah on va peut-être arrêter d'avancer du coup ça fait mal on voit les gars on va se calmer 30 secondes ouais l'arc nécro qui est prévenu dans ce match à trois arcs nécro sur six ouais non mais ce cake est quand même vachement puissant il est un peu revenu à la mode avec les dws j'ai l'impression sur le steam principalement elle posséder des dérivés ouais ouais mais regarde ça le panda genre qui là tu veux se dragonner ça s'avance c'est à dire quand même après quand ils seront dans la mêlée les rouges à là ça va être compliqué pour les bleus parce que ça va taper fort bah va falloir tanker clairement là l'oseille aura du taf parce que des choses à soin ouais ça en vrai grâce à ce petit mur tant que le panda est au fond les rouges sont tranquilles oui bah oui le truc c'est qu'il y avait à pas alors pas trop s'avancer mais clairement si l'ose a commencé à se faire focus là ça va devenir très compliqué pour les bleus et si jamais il perd de l'osa bas c'est le silence qui est placé à être qui va être un peut-être un peu plus utile cette fois ci mais il est passé sur le fait cas je pense il a été mis il était depuis ici certainement alors en vrai je suis fait qu'à moi je jeter les glyphes quoi je me casse prend pas le piège sur la téléglyphes et qui peut faire avancer ouais ouais bien sûr après le le steam peut le marrer enfin je vois vraiment pas l'utilité mais ça serait vraiment ah oui ok bon on marrer les cas pour éviter que les cas prennent le silence non non et les cas il n'est pas dans le silence je pense il était il n'était pas dedans non non ça déclenche il a déclenché oui et le silence et c'est ce qu'il a pris ah donc oui autant pour moi les cas n'étaient pas dedans par contre avoir marie son éca ça l'éloigne du coup après les cas à l'odorat et dans le pm il peut facilement revenir ceci dit là le steamer il s'expose un tout petit peu dans le sens où il va peut-être pouvoir se faire directement éroder par le sram ouais mais le sram ouais ouais il a toujours il a toujours un visualisme au les bons coups de soins là on a fait un tour pas grave et il va falloir faire gaffe au placement de c'est tout ça là quand tu regardes le tour de soins là il y a eu il y a eu du 1500 à la bouffe de noir qui a troll en vrai je pense qu'ils voulaient le mettre sur les cas et le petit glyphe là sur trois personnes c'est très très bien il est bien placé mais le bouffe de noir est pas si mal placé dans le sens où ça gêne un peu le panda bon il peut toujours taper sur l'écaflip 1 mais et c'est très certainement ce qu'il va faire d'ailleurs la maîtrise ah bah on libère un peu plus la ligne de vue ouais moi j'aurais surtout pensé genre là est ce que le silence a tapé fort quand même fait un full tour sur l'écaflip non en vrai en vrai les cas celui qui a le plus heureux il faut que le panda est loin sur le steam on va ça on va taper le steam je pense ils sont il faut que le ce panda éloigne le plus possible son ossa de l'éca je ne comprends pas que l'écaple je peux choper à un tour possible l'ossa oui oui bien sûr tu regardes là ils vont faire quoi ça tape ça tape ça tape mais le truc c'est que tu vois ce qu'on va faire le panda il commence à tourner sa team ils vont repartir en bas les autres sont arrivés en haut ben les gars vous allez nous courir après quand nous on va partir en bas mais ils sont c'est dingue comme là il commence quand même à être acculé dans un des fonds de la moque et c'est ce moment là qu'il faut que les dk arrivent à aller choper au moins le sram mais le sram il va sainville on chance carrément c'est dangereux ah mais non on a la trêve de toute façon donc c'est pas c'est pas si c'est pas si problématique aller sram qui va pouvoir éroder il a 46% air je sais pas de quoi il a eu peur en fait ouais je sais pas trop non plus mais écoute va savoir ils ont peut-être eu peur du du panda aussi après qui pouvait peut-être faire des dégâts je sais pas ou à peut-être qui non peut-être que le justement il prévoit que le steamer va faire un full tour est resté dans le camp adverse d'où l'utilité de la chance et prévoir après une fuite avec la trêve du fait qu'un libé ça va full taper sur le sram le sram est érodé ouais complètement allez une première embuscade et un petit coup un petit coup d'arc à ça quitte pas malheureusement c'est dommage il pourra il prendra pas les soins de la gardienne c'est pas grave il est full live et le soin le soin est pas si mal que ça en fait un ouais franchement le sram il n'a pas envie mais bon on a fait c'est après il sera en poids de quoi qu'il arrive ouais si mais peut y avoir une trêve qui peut partir la trêve en fait il faut qu'elle porte et doit partir maintenant mais la trêve elle est pratiquement obligatoire parce que avoir un steam en x2 c'est vraiment très dangereux après le steam peut se mettre fond de map et là il risque que tu vois le truc c'est que s'il veut d'autres rêves c'est maintenant oui c'est maintenant complètement c'est enfin en fin de son tour mais mais je dis une bêtise parce que le panda est proie de toute façon dans le cul son sram elle le porte et jeter donc ça reste dangereux de ne pas très bien en fait ça même si le steamer se cache ça en vrai en vrai il a quand même un stalacte il mis une vue distance avec les dégâts mais les réduits et tout je sais pas si ça peut tomber là quand même 46% 4000 pv et s'il ya que le sram qui tape dessus ouais je suis pas sûr moi je pense que j'ai vu distance et qu'il balance loin et c'est de faire chier un maximum le sram ça oblige le panda ouais peut-être un mais après il a encore l'invisé la vie c'est ça qu'il a la vie mais c'est ça qui m'a peut-être un petit peu de roterie aussi sur le sram possible 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 ou le coup d'arc décrotique ça fait mal et un mois un pm qui est passé aussi la trêve et la trêve c'est normal c'est normal ça se trouve pratiquement obligatoire l'un alors là le poids qui se prend quand même cinq centres de silence là le le panda qui va venir pas de ménage sur les cas mon avis il va le tirer est-ce que le vertige ça c'est une bonne idée en vrai n'y pense jamais mais c'est quand même vachement sympa est-ce qu'il a la peau pour lancer dans le mur non il n'a pas la peau pour lancer derrière on stab et on porte le sram ok en vrai le problème c'est qu'ils sont acculés dans leur coin là les bleus ils commencent à être pas mal acculés dans leur coin et ça va être trop clairement le loza aussi a du mal à poser son jeu avec un feka et un steamer qui déboîte en fait n'importe quel invoque et c'est ça qui rend le le truc très compliqué c'est que n'importe quel invoque se fait très facilement à voir et ça devient de plus en plus compliqué et est-ce qu'il y a quand même qui a fait une esprit félin sur la tactile pour éviter en fait de claquer trop pm et prendre trop de dégâts par le vertige il a fait que deux pm du coup on mettait tous les deux héros sur le panda ouais ah mais oui en effet c'est pas bête il perd un 1 de durée bah oui il est tranquille genre ouais complètement allez l'invi qui est parti ça va coupir ça leur prend des données et maintenant l'érosion elle est placée sur le panda donc ça peut être le nouveau focus et rimet de retour le retour de rimet le retour de rimet attention baby back et là ça va mourir sur le chat faire plus que ça va libérer la ligne pour son ck après non ça va pas mourir on remarque après tu me dire qu'il sera en ok il est en pacifiste et bon et regarde quand même ça fait ça baisse un petit peu ça a pris de l'héros un 3300 de vitamex quand même ils sont ils sont ils sont ils sont dans le mal à un fribo vis 3200 de pv max de la part du panda pendant les mille pv un tour d'héros passage et on rappelle qu'ils peuvent pas se permettre de perdre ce match en c'est c'est là c'est le match l'eau ça qu'est ce que tu peux faire l'eau ça il a sacrifie un dragonnet déjà c'est déjà ça ouais alors où ça un bouffe tout basique comme du coup le sram ça a dévoilé le sram non non je peux pas cliquer dessus non plus mais les animations on n'ont pu voir ouais non en noir normalement on peut voir où il est après il n'y a pas dix mille endroits possibles un sincèrement là il ça qu'est ce qu'est ce qu'il pourrait faire envoyer pour aller libérer son sonné cas avec s'il veut un typhon qui peut attirer qui font frisson et un des deux j'ai un doute mais je crois que c'est ça c'est frisson dans il pourrait libérer son sonné cas qui n'a pas de contre d'affaires en soi alors d'action il va faire le steamer ah non oh dommage je pense pas qu'il aurait il aurait pu l'attirer tout seul et l'aurait pas tout ceci dit ça donne quand même un indice le sera mais pas dans la glyph optique ouais mais j'entends le sram il est il est soit là soit là moi dans ce coin là ouais il est pas là regarde voilà le panda il fait tourner l'arrivée après le truc c'est que ça fonctionne à court terme ça c'est oui mais le tout c'est cool le panda il est raté mais lui comment il va faire le panda pour à parler dans le cul à être compliqué voilà vu celui qui focus actuellement bah clairement il va enfin ça va être de plus en plus compliqué pour les pour les bleus et c'est pour ça que c'est un très bon focus alors c'est le seul à pouvoir gérer le placement sa team focus en bandas bah ça l'oblige à se mettre en sécurité et si le panda est dans la merde il peut pas sauver ses potes c'est ça ouais et puis bah le problème c'est que là encore une fois il se retrouve un peu dans la même situation que sur premier match à devoir jouer sur la défensive et donc ils occasionnent pas de de dommages à l'équipe adverse juste à voir et voilà avec des petits poisons mais ah oui il tape vis-à-vis genre très peu de tour d'orox les bleus ça fait que fuir ça refuse le fight bah ça sert retarde un peu l'échéance c'est maintenant il ya peut-être le nul à essayer de jouer mais bon faut attendre jusque là le tour 17 faut être très passionné et même pour lui ils sont derrière et donc oui oui bah oui en plus c'est compliqué surtout qu'ils ont des invoques qui comptent parmi leur leur vita donc non mais d'accord non mais que veux tu que veux tu là mais que tu là il va encore se prendre peut-être un 300 400 de la repos là je t'irai plus du 300 mois plus s'ils prennent du petit soin à vraiment frid de la gardienne ouais voilà un petit 300 mais là il va y avoir une rencontre quand même de la porte du jouet à se manger une maléfice mais ouais après ça sera il est un peu obligé mais il a 2700 pv quand il y a encore se manger un fouet je pense ça veut dire que le l'oseille passe quand même une partie de son tour à à faire du soin c'est un bio il prend le bouffetou ah mais du coup il sert à avancer bon après tu vas me dire qu'il s'avance c'est pas très grave il y a le panda qui juste après il va le replacer je profite pour de cette petite coupure pour annoncer quelques résultats pas piqué de hanneton alors du coup on a des victoires alors il ya eu quelques victoires il ya une notamment orgie qui a gagné 2-0 contre badguns malheureusement badguns qui s'acclame 2-0 et qui sort du tournoi c'est les premiers il ya aussi alistair zou qui remontait 2 à sa énergie j'avais pris la première game voilà demain pour l'histoire et puis il est normalement de d'égalisation out of control les hausse ouvre et douceur il ya un célestia ou venef 1 et rose n de game de la fin d'un game au v sur puissance qui reprend également une game contre le c'est au moins donc il beaucoup d'égalité c'est quoi c'est chouette ouais c'est chouette très sympa bon là malheureusement à mon avis ça va fin à moins qu'il y ait vraiment une erreur ou un retournement je pense que ça va partir sur du 2-0 ouais je pense mais en même temps ça c'est pas bien dit qu'il me dérange dans le jeu des fribois genre il pourrait ça va être de rentrer dedans en vrai avec le sram en fait non mais je sais pas il peut pas se rentrer dans s'il ya trop de dégâts en face mais je sais pas genre pour moi le panda il fait pas son taf genre il y a un truc qui me dérange sur le panda je sais pas mais ça manque de quelque chose il y a un truc qui me dérange. Rimey t'as les résultats un peu de Valar à tout hasard ? Les résultats de Valar alors il y avait un instant qui pop ah non c'est contre Valar contre Hulette mais effectivement alors il y a eu un 0 et de plus je n'ai pas de nouvelles et je viens d'apprendre à l'instant que Celestia vient de perdre 2-1 contre Venef 1-2 du coup ok magnifique voilà voilà très très bien bon ça s'avance un petit peu sur un petit ossa là qui va se faire au double rodé ouais et là ça devient compliqué ça commence à prendre des dégâts un peu partout du côté de de Fribowitz là il va falloir encaisser allez on me glisse dans l'oreillette que c'est 2-0 pour Valar ok 2-0 pour Valar nice je peux pas lire ce qu'il y a sur le chat bon c'était très rigolo de quoi ? bah regarde t'as pas le chat général d'activer ? non je l'avais pas je l'avais pas voilà je l'avais pas oui donc non mais il sait pas mais alors le truc c'est que ça temporise trop du côté de Fribowitz mais c'est temporisé pour quoi ? après ouais je le comprends les choix ils durs tu peux pas rentrer dans le tas c'est impossible les gars qui en face c'est hyper fort rentrer dans le tas c'est oui clairement ça c'est compliqué c'est hyper chaud mais je sais pas ils ont qu'il y a plus de protection en soi que on remarque il y a un Fika le match est très compliqué à gérer pour Fribowitz pour moi c'est par contre le Fabius de donner leur combo quand même meilleur mais bon c'est compliqué mais il y a quand même un manque d'orox même si le même si le panda fait fait du dégâts il y a quand même selon moi un petit manque d'orox le panda tape bien ouais le panda tape très très fort ouais le panda tape fort ouais clairement mais euh mais c'est une équipe rouge qui finalement est solide quoi c'est décidément c'est pas facile de se concentrer ça troll ça troll je sais pas si c'est juste troll ou si sérieux mais gros je pense que c'est que c'est quoi non mais c'est pas grave faut pas faut pas faire attention oui mais euh non aller autour de ce copie il va peut-être continuer sur sur lausanne il y a pas de raison oui genre ça va continuer un petit aveuglement ça va taper encore sur l'ossa hein genre l'ossa dommage pas de crit l'ossa est encore érodé mec hein ça t'apporte vrai que toujours érodé genre c'est ça ouais et puis euh bon c'est toujours le même discours hein mais un noza c'est ça ça a beaucoup de mal à ce soin ouais genre il peut juste mettre des mots sacrificiels toi un peu sacrificiel le plus de soigner exact trop que ça racontait c'est normal un soin ah un de tactique ça va envoyer le ou la zone érosion qui a été créé ouh le boudoir c'est grandit à 1000 et attends attends ohlala ça fait mal il y a le retour de la chance mais le steam à 1000 pv hein à 1800 pv putain ouais mais euh attends le retour de la chance ah ah oui tu veux dire le il a de nouveau la relance ok ah oui de la chance voilà contre coup donc il y a du mouvement contre coup va suffire euh du coup on va faire un full on va faire un tour de burst ça prend un trèfle le côté de l'écart hein on va l'entendier ouais allez c'est pas mal c'est pas mal ouais est-ce que ça casserait pas la zone héros avec euh bah il y a le ouasta qui gêne et euh il a mieux sa tour du coup c'est nice c'est nice mais le ou le ouasta s'envoie un pv donc il peut très bien il casse pv un donc il peut très bien le tuer et puis prend le il va le faire je pense il va le faire ah non non même pas mais après il a peut-être le retour d'un vie là un vie quand le sram déjà vous vous rappelez il l'a pas il est sorti d'un vie il est trop possédant il l'a pas pour moi je crois qu'il l'a fait T8 je pense mais je suis pas sûr il faudrait qu'on me faudrait que ouais j'ai un peu pas trop ça alors ce sera est-ce qu'il va prendre la douche allez voyons voir la douche peut-être pas mais euh allez ouais c'est quand même hein franchement OHHHHH bah oui il la prend quand même là la douche est froide c'est que attends surtout que là il va se reprendre et en plus il va se reprendre un full tour du Feka aussi et là le Osamada ça a aucun moyen de venir l'aider euh si il peut avec un mot d'envol oui 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 j'ai changé là il pourrait mais avec quoi avec quoi tu tu voudrais qu'il change sa place ouais mais il met un ton fu il échange ah ouais d'accord ouais mais il crame il va cramer c'est ce qu'il va faire dans ce qu'il va faire tu vois hop et là il va double malifia ouais double malifia c'était obligé euh ok et ben c'est vraiment euh ouais mais le problème le problème ce qui s'est avancé il s'est m'a avancé du coup ouais du coup euh est-ce que ouais steamer sous contre-coup en plus hein après après un vrai c'est bien joué du côté de Fribris que maintenant ça avance parce que il y a plus d'érosion possible de la part de de la team plus bébé vu que oui il y a pas de danger clairement du coup mais là il s'est rentré dans le tas il a vu pour leur bol c'est pas con du coup du coup du coup maintenant du côté de plus du tp faut focus le losa hein là il l'a pour moi quand il faut qu'il sera c'est nawak ouais on a euh ouais les coups d'arc necro ils passent vraiment tellement bien euh par contre c'est steamer qui est sur contre-coup avec un panda qui s'il arrive à avoir un moyen de taper sur ce et il en aurait peut-être un il pourrait se mettre à la place du il pourrait pousser le tofu noir enfin porter jeter le tofu noir ouais il va une ambition il va écarter cette éka là pour éviter que l'éka tape sur le sram oh c'est chaud et c'est chaud en vrai c'est très très chaud là il va virer l'ékaflip et il va mettre un énorme coup de nécrotique ouais et le steamer qui a 200 points de vie hein faut vraiment faire gaffe là hop sans le contre-coup hein bien sûr ouais mais est-ce qu'il peut il peut aller foutre une chance quoi qu'il a tout le monde il peut aller foutre une chance euh il a toujours la percept ouais c'est vrai il a oh ça oudo il a que 6 pa il a que 6 pa sur le sram après ouais et en même temps euh je sais pas hein regarde s'il met euh s'il met euh s'il met des bonnes arnaques ou euh un bon coup de montage bah non il y a quand même le soin ouais genre on va dire il y a 7 pa sur le tram il doit mettre euh un truc pour pousser genre une peur de 2 pa il doit mettre un coup de cac sur le steam ça sera à l'osad essayer de faire des dégâts mais je vois pas trop comment il va pouvoir euh faire son compte ça dessus ok il va mettre une arnaque une poisse ok c'est vrai qu'on l'avait pas encore vu la poisse c'est quand même euh assez énorme contre un steamer ce steamer qui est bien gêné et là il va devoir reposer un truc ou euh ou sinon ou sinon ou sinon on veut juste taper son panda en soi il peut juste il peut juste taper le panda et après se casser et attirer s'attirer ouais ouais bah c'est ce qu'il va faire ouais je pense qu'il va mettre euh une embue ouais une embue une embue ok et on s'attire c'est ça on bouge de là parce qu'on est trop dans la mêlée euh on est un steamer on aime pas trop ça être dans la mêlée c'est normalement bon il a eu chaud aux fesses quand même ce steam il a vraiment eu chaud ouais ouais il a eu très très chaud mais c'est pas passé très très loin là quand même hein après tu regardes le panda qui a 1800 pv le sram qui a 2300 pv faut faire gaffe parce que genre on me dit que le steam tape beaucoup mais le Feka tout à l'heure a mis des quoi mille aussi hein genre ouais ouais c'est clair hein c'est ça et là j'ai déjà du côté de l'Otrat c'est la distribution de soins allez un couteau un couteau c'est cadeau ça connaît ses petits soins alors en plus que le Feka c'est bien placé pour on vient gêner ouais ça n'empêche que ce Feka il va à mon avis ouais bah après il peut pas trop libier le bouffe tout noir parce qu'il va du coup un peu embêter son decaflip et il a pas trop le choix en vrai malheureusement après les K et R il a pas mal de fuit de base du coup normalement hein oui normalement il est déjà bien taxé par le sram ceci dit oui alors allez c'est parti ça parle sur qui ? sur l'Ossa ? sur l'Ossa ils sont tous un peu dans le mal hein une glyphe WoW disponible il n'y a pas une des deux elle vient à la petite distance sur Lake c'est une question ouais alors genre le truc tu regardes du côté de Fribois on arrive bientôt au T17 là c'est le moment où il faut taper le côté Fribois quoi ouais clairement clairement il faut essayer de peut-être de rééquilibrer un peu oula ah ça va envoyer tout le monde de l'autre côté ça va oui genre je vois ce qu'il veut ok il va juste envoyer l'Eka de l'autre côté genre à l'opposé il va l'envoyer même ici je pense ouais voilà sauf que là en vrai il a Krinzonero et l'Eka il va quand même la chercher hein ouais mais est-ce qu'il est pas toujours en Vayner ? il sort peut-être de Vayner ? il sort de Vayner non ? ah mais il sort aussi de ah non non il sort prochain tour de Vayner mais il sort de contre enfin de Odora pardon ah oui oui attends pour moi ouais oui regarde c'est SRAM qui a 14 PA du coup hein c'est faut faire vraiment attention il a 1500 le steamer ah ouais ça ça peut tomber attends on va voir mais non ok non non il a 2000 avec la percep ça tombera pas est-ce qu'il peut un vide autrui et aller taper et puis ouais on a 10 PA 10 PA arnaque coup de cac t'as maîtrise coup de cac ouais arnaque ah non 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 dommage ah mais oui en plus il y a un plus le rempart ok d'accord jamais ça passait du tout ouais au moins ils prennent pas le soin de la guardian sourcil et le steamer prend pas le soin de guardian hein ceci dit ce steam qui c'est enfin ouais il va quand même il a quand même la diagonale pfff l'OSA à 1200 PV genre ouais c'est chouant il faut qu'il soit un peu d'agriciel mais les 2 mails sont quasiment full light après le steam est très très mal hein c'est c'est tendu hein c'est vraiment très tendu ce match c'est très ben c'est j'ai un très méta temporisé genre le temps qu'ils ont mis des dégâts pour forcer l'état vénard sur les cas et des cas dès qu'il est à vénard et ben ça va ça va rattirer ce steam mais le steam norman qui ou non on va juste faire le feu on va d'accord et là faut faut à tout prix éviter ce un rox de la part du fk il faut se cacher ouais ouais et on tente bah oui c'est un état c'est très très rare mais c'est très rare de voir des osas par un état bouffe tout hein c'est sûr et là on vient parfaitement gêner ce fk ce fk qui a la qui a la tp n'a pas été mis de pesanteur par le bouffe noire donc il pourrait l'utiliser ouais mais est-ce que il doit créer la tp pour aller taper sur l'osas ou taper sur le panda bah c'est un peu la solution de pfff oh la la mais ça tape fort quand même tout picole avec toute sa ouais la trêve qui parle ouais la trêve ouh eh ben dis donc et c'est intéressant tout ça hein c'est ça c'est ça c'est ça ça c'est de ça qu'il est obligé de passer en forme bouffe tout là déjà c'est compliqué tu sais que quand on le tape en forme bouffe tout c'est que c'est un peu la crise tu te dis bah c'est à dire que c'est un peu le après l'avantage de la trêve pour les bleus c'est que les poisons vont passer au travers donc il faut essayer de profiter de ça aussi un petit peu aussi l'avantage pour le rouge et on pouvoir se soigner un petit peu comme ils peuvent y'a plus l'état vénard malheureusement sur les cas maintenant c'est fini mais il peut l'avoir disponible prochain tour du coup il peut re-éroder maintenant roulet de 400 intel où c'est pas très cool pour les bleus ah si c'est cool si c'est cool en fait il y a quand même un autre mode nécrotique mais en vrai il est vraiment tendu ce combat parce que et en même temps on arrive incessamment sous peu dans les 17 tours donc il faut aussi commencer à pour le moment il y a 2000 pays d'avance quand même pour les les rouges ouais ouais clairement donc là il faudrait que les les bleus arrive à quand même malgré tout encore diminuer en point de vie mais après le Feka et Feka et l'Ekaflip sont encore assez large au niveau point de vie même s'ils arrivaient à tuer le steamer ça serait compliqué de de passer sur ce Feka qui a encore quand même beaucoup de vita c'est ça ce sera qui alors les poisons ouais un petit poison sur le steam le steam le truc c'est que là il n'a pas beaucoup de pv il peut pas permettre de trop taper bon en plus il a le silence donc là il doit non seulement ne pas utiliser trop de pa parce que sinon après le steam n'a aucun avantage à taper en soit vu que le seul aéro dé c'est le tram moi je suis le steam je peux pas ce tour en plus je prends une soin gardienne genre voilà il va il va quand même essayer de sortir de là ouais il va essayer de prendre son gardienne ouais ouais clairement mais euh en vrai ouais voilà tu vas vers l'ossa pour le faire chez un maximum oh oh c'est bien joué as tu vu ce ce moins 800 avec euh ouais 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 il y avait un vertige on avait pas fait qu'au vertige en fait ouais en effet il y avait un vertige on avait quand même négligé en vrai il était vertige piège de silence il avait tout à passer tour quoi il avait il avait tout il devait juste passer tour et il pouvait c'était risqué ouais clairement la petite ibée qui vient encore faire des dégâts on peut mettre un on pourrait mettre un tofu dodu pour jouer encore avec les dopos ouais bah ouais c'est ce qu'on va faire quand il évoque un mot de bouffe tout le long ça c'était horrible la petite danse c'est vraiment génial alors là il est un peu d'ententeur ce steamer qui est vraiment dans le mal le plus total ce fait qu'à qui se retrouve non seulement pacifiste mais en plus pesanteur autant dire qu'il va faire un tour à vide ouais il y a un retour de de ou pas sur le ce fait qu'à parce que sinon le steam il dit pas ça ah non t'as imaginé il peut bouclier fait qu'à je pense ouais il peut euh ça commence à devenir assez restreint ouais la cavote qui va venir emmerder un petit peu ce panda quoi le panda ne pourra pas mettre des vagues à l'âme ouais après il y a la chance des cas qui va pouvoir tomber c'est chaud c'est chaud quoi qu'il arrive il se la prenne la chance là ouais ouais non il se c'est une chance automatique là après euh il claque 7 PA s'il faut voilà il claque de 5 ouais mais même il a largement assez c'est cher à contre-coup oh c'est risqué ça rapporte un bnard trèfle ouais en fait je crois que tu avais vu qu'ils savent qu'ils ont un avantage des PV c'est bon aussi quand même moi je trouve ça bolzy de jouer sur le contre-coup maintenant euh ouais ah pourquoi il l'a mis pourquoi il a mis là sans sram il est à clé du coup c'est un peu c'est un peu dommage ouais peut-être pas prévu que là qu'il y avait une la percep la percep ouais et genre en vrai ils ont un tour complet à tenir les bleus toi les rouges les rouges ils tiennent le tour complet ils gagnent ouais c'est au début c'est au début c'est au début ou à la fin du 6ème tour j'envoie ce qu'on a dit au flat tout à l'heure euh j'ai des ouf j'ai des mis ouf euh c'est c'est vraiment entendu surtout que là le pandawa il se prend beaucoup de dégâts là oh il a pris vraiment très très cher 612 322 oh mais j'ai oh mais mec mais en vrai c'est à part un 2-0 là genre le panda il meurt mais attends attends mais quand il arrive niveau PV ils vont die non non mais là c'est enfin c'est je crois que c'est fini ça et la télé glyphe qui est disponible il sera plus en pesanteur le fait qu'à il sera plus en pesanteur mais il qui passe oh là là ce soin non mais un coup ouais il perd le contre-coup ouais là là il faut juste euh donc euh genre il faut invulner le steam c'est chaud c'est vraiment très chaud mais tu sais que mec niveau PV ils sont revenus là ouais et ils sont même au-dessus regarde ils sont même au-dessus les privés ouais mais attends attends ouais mais il reste les cas à jouer et et le fait qu'à ça va jouer au finish ça va jouer à que dalle ça va jouer à rien du tout c'est vraiment au début du t17 c'est le début t17 début t17 début t17 début t17 les rouges repasent devant les rouges repasent devant là en fait il faut juste qu'il tape à fond le panda oh mon dieu c'est chaud c'est vraiment chaud ouais mais le truc c'est qu'ils vont gagner je pense sur les dégâts parce que voilà il va il va isoler le aller il faut repasser au-dessus au niveau phyta là je sais pas comment faire mais il faut repasser au-dessus ouais genre c'est worse non ça fait pas de c'est worse en fait le truc il faut que les cas les cas il a pour mettre chaffer et passer par-dessus ça va lui faire alors que 4 pa en soit ouais genre ouais faut que le sram fasse assez non mais c'est les bleus hein regarde regarde niveau c'est toujours les bleus là oui 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 mais il faut que le sram fasse oi 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 c'est tendu ça va jouer à quelques points de vita c'est les rouges qui passent devant attends mec attends s'il fait un esprit félin là s'il fait mais si il veut esprit il a dit ah il a pas esprit non non il a pas fait il a pas fait il a pas fait il a pas fait allez attention il y a un il y a il y a 9 pa il doit faire 600 points de dégâts pour pouvoir passer devant ouais il doit faire 600 ouais faut passer devant c'est obligé non mais il faut mais non mais c'est fini mais c'est fini attends est ce qu'ils sont devant oui ils sont devant ils sont devant ils sont devant ils sont devant ouais ils sont devant bah normalement ils ont gagné normalement ils ont gagné là normalement c'est les normalement c'est les bleus qui gagnent là ah je suis attends là pour moi c'est débuter 17 attends est ce qu'on laisse nous ah non c'est à la fin c'est à la fin du t17 c'est à la fin du t17 c'est à la fin c'est à la fin c'est à la fin ok c'est à la fin on s'emballe pour rien on s'emballe pour rien on s'emballe pour rien heuuu oh mais c'est chaud c'est vraiment super chaud ah ouais ouais ça il a un silence sur la gueule ou pas lui il y a pas de silence mais là il faut taper à fond bro ça c'est pas qu'on prend un petit tap ah ouais non mais attends je pensais que c'était débuter 17 hein c'est pour ça que j'ai insisté désolé attends 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 mais après de toute façon s'ils sont en 3 vs 2 qu'ils ont plus de pv non non c'est le nombre de joueurs qui compte c'est d'abord le nombre de joueurs et puis après le nombre de la vita enfin en toute logique je comprendrais pas pourquoi ça serait autre chose ok c'est tout ça qui devrait tuer normand allez il va y mettre tout son rox ça fait l'eau ça il a il a que 1000 1500 pv après un échange après il ya le stable porté qui c'est chaud c'est chaud ouais mais après il peut laisse il peut faire des choses lozain là si tu le steamer c'est ils sont ils sont vraiment dans le mal et oui le dragonais va tuer enfin le dragonais va tuer le dragonais va tuer le dragonais va tuer et c'est le c'est le win attends attends est-ce que le pain là pourrait pas tomber sous les je sais pas mais c'est fantastique parce que c'est vrai franchement franchement c'est à dire qu'on a l'autre on a le beau le plus serré moi moi sincèrement je voudrais quand même vraiment tirer mon chapeau on va attendre quand même la fin du t17 pour commencer à s'avancer mais moi personnellement là les free boys ils ont ils ont vraiment bien gérer leur coup le match est archi tendu mise en garde ça c'est fou c'est fou la médecin quoi qu'il arrive le vk il va se faire porter ça c'est pas le cas le voilà lui il va dégager une fois voilà moi c'est ce que j'ai normalement le panda c'est qui dès que le panda a pu rentrer dans la mêlée et faire son taf et ben c'est genre dès que le leca est passé en vénard ils ont forcé le vénard et ils ont fait leur match et après c'est c'est vraiment et après dommage aussi pour la chance là ce tour de où il a peut avoir la chance de leca c'est dommage c'est dommage il répète exactement le même mouvement c'est ça 400 forces non mais quoi qu'il arrive il c'est 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 c'était long un match d'une heure voilà ouais mais t'es c'est ça mais attends esprit enfin je dis je j'ai peur de dire une connerie mais esprit ça c'est à combien de tu peux le faire combien de fois oui tu peux le faire trois fois par tour trois fois ouais donc il pouvait encore le faire on est d'accord il va passer mais trois par temps écoute peut-être qu'il avait plus le temps ou qu'il a été pressé ou enfin mais ouais c'est un franchement je suis moi j'applaudis quand même parce que franchement il en reste à bien temps pour user ça fait ça fait depuis le début de match enfin là non j'exagère depuis la moitié du match que vraiment je la donnais je la donnais à plus plus pp et ils ont c'est un peu plus franchement franchement c'est en vrai ce qu'on peut garder de de fribouït c'est baisser leur sang froid quand ils ont réussi à le garder et ils ont attendu attendu leur moment et voilà bref franchement beau jeu moi je dis beau jeu parce que il fallait le faire t'envoie fallait vraiment le faire non non mais normal non mais normal Un léger doute Oui oui, même moi je fais un mot Nelly Babur c'est bien Frivois qui a gagné C'est juste que Du coup il y a 1-1 Et dernier match Ça me fait trop la draft du dernier match Moi je l'ai là Ah ça va être long hein Les matchs de 40 minutes d'une heure C'est des matchs très 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 longs C'est des matchs très longs ouais Mais là franchement, moi j'étais content J'suis content parce que ça relance là Bah c'est bien C'est cool Bon Ribé qu'est-ce que tu en a pensé ? C'est parti en couillon Genre à partir du moment où tu vois que le match se joue Sur le D17 c'est que Et qu'il se joue Pas grand chose en plus surtout Sans la mort du Steam ça aurait été plus Ça aurait été vraiment très très even Moi je trouve clairement il y a une erreur de la part De Leka qui aurait du esprit chance Franchement au lieu de Percep Au lieu de Percep Ouais 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 Au lieu de Dora Percep il aurait dû Il aurait dû être pris chance Ça aurait sauvé son Steam Et derrière ils auraient pu Ils auraient pu éventuellement Essayer de jouer le... Le PV mais... Ouais 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 Clairement clairement j'ai vu que t'as un peu Je me suis dit ouais